Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons donc de Strictly Criminal ou Black Mass dans sa version originale, on va savoir pourquoi ça s'appelle Strictly Criminal hormis parce qu'il y a une phrase de fin où il y a ça de Scott Cooper, donc son troisième long métrage. L'histoire, alors ça se passe dans le Boston des années 70, on va suivre l'histoire de Whitey Bulger qui est un brigand irlandais, c'est une petite frappe très clairement, qui est respecté dans son quartier, mais il a envie d'être respecté dans toute la ville et donc il va s'allier avec John Connolly, un agent du FBI qu'il connait depuis qu'il est tout petit pour éliminer la mafia italienne et faire en sorte que John Connolly soit reconnu comme, on va dire, une gloire du FBI et comme ça Whitey Bulger derrière va pouvoir s'emparer de la ville de Boston. Donc c'est un film qui est assez attendu parce que, et quasi uniquement Johnny Depp s'est encore métamorphosé comme un gros porc pour interpréter le personnage de Whitey Bulger. En soi, le film est beaucoup plus que ça, et malheureusement la campagne française et la campagne américaine ont joué quasiment uniquement là-dessus mais le film est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que cela donc parce que c'est le troisième long métrage de Scott Cooper un metteur en scène qui a impressionné avec son premier film qui se nommait Crazy Heart et avec un deuxième film absolument fou qui s'appelait Les Brasiers de la Colère et donc avec ce troisième film-là il en vient au blockbuster entre guillemets, parce que même si le film se cache sous des airs de films d'auteur ça reste un gros blockbuster dans son genre ça reste un film de mafia pur ultra classique dans sa manière d'être conçu et dans sa manière de se faire mais qui sort un peu du lot parce que Scott Cooper est à la mise en scène le film est juste excellent il est vraiment très bien après, il est beaucoup trop cliché dans son genre c'est l'énorme défaut que se tape Streetly Criminal parce qu'en soi il y a beaucoup d'idées dans ce film il y a beaucoup de moments ultra inventifs et il y a beaucoup de petites pépites humaines qui se dégagent de son métrage alors déjà, ça se dégage du scénario qui est signé par Mark Malouk et Jeff Buttersworth Jeff Buttersworth qui est surtout connu pour avec son frère avoir co-écrit Age of Tomorrow mais ces deux scénaristes sont aussi connus pour d'autres blockbusters et donc là, il passe sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intime avec ce récit c'est-à-dire que là, on change déjà complètement de registre par rapport aux autres films de Cooper on n'est plus sur un portrait d'homme on est vraiment sur des hommes et vraiment des hommes, j'entends et des hommes dans le sens pénis pas dans le sens humanité dans le sens vraiment c'est des mâles qui veulent absolument dominer le monde c'est-à-dire que c'est un étalage de testostérone ce film pour montrer que ces hommes-là réfléchissent uniquement avec leur égo et jamais avec du bon sens le scénario en soi soulève des questions intéressantes c'est-à-dire qu'au-delà de simplement montrer l'ascension d'un homme dans le Boston et en plus la corruption de l'Etat ce que veut montrer le film c'est un faux triangle amoureux entre guillemets c'est-à-dire que c'est un triangle amical entre guillemets parce que donc on a Whitey on a son frère qui est sénateur et on a John Connolly et ces trois-là se connaissent par cœur parce qu'ils ont grandi ensemble et à partir de là on crée un triangle qui va ensuite tout au long du récit nous montrer que ces personnages évoluent ensemble c'est-à-dire quand Whitey devient le chef de Boston étrangement son frère sénateur commence à grimper dans les sondages et par là même John devient l'icône du FBI de Boston c'est toute l'idée qui se dégage du film et c'est très intelligent de ce point de vue-là l'énorme problème c'est que on dirait du sous-scorsese en fait c'est un petit peu dérangeant parce que ça aurait pu être beaucoup plus que ça mais il y a des relents de scorsese tout le long du film et c'est pas des relents forcément agréables c'est-à-dire que le début du film c'est un pure marge à scorsese c'est-à-dire que le début du film c'est les affranchis littéralement c'est littéralement les affranchis c'est-à-dire que le début du film on part d'un personnage qui n'est pas vraiment le personnage central c'est plutôt un personnage qui est mis en retrait qui va ensuite devenir le personnage central dans les affranchis ici le personnage du début va prendre de la place dans le récit mais pas autant que ce qu'on aurait pu croire c'est-à-dire qu'au début du film on nous montre vraiment le personnage comme si ça allait être un espèce de fil conducteur pour suivre le parcours de Whitey Bulger et au milieu du film il y a une multiplication de ces points de vue-là qui vient faire perdre pied à cette idée de narration vraiment intelligente qu'on avait au tout début du film résultat on se retrouve devant un film qui a une ligne narrative qui part un petit peu trop dans tous les sens et en plus les points de vue nous perdent un petit peu dans le sens où on ne sait pas trop comment se repérer on va dire au niveau de la narration c'est-à-dire qu'au début on suit tel point de vue mais ensuite on part dans tous les sens ça perd très facilement ce film c'est le seul petit défaut qu'on pourrait vraiment reconnaître au scénario au niveau de la mise en scène c'est clair et net avec ce film-là Scott Cooper affirme un besoin de crier sa haine envers le rêve américain on l'a vu dans ses précédents films et là ça se ressent du début à la fin il veut montrer une iconisation par le personnage de Whitey Bulger qui est un Irlandais qui débarque en Amérique d'une ambition complètement folle à l'image du rêve américain et donc par le biais de ça il va montrer que peu importe l'endroit où on se trouve peu importe qui l'on est peu importe d'où on vient le rêve américain n'est qu'une image que l'on se projette pour essayer de réussir dans la vie mais finalement toujours retomber sur terre c'est superbe de ce point de vue-là parce que Scott Cooper arrive vraiment à ériger quelque chose de fantastique et au-delà de ça Scott Cooper a une manière de traiter la violence dans ses longs-métrages et là ça se ressent totalement c'est-à-dire que tout début du film il y a un traitement de la violence qui est absolument terrifiant qui est glaçant d'effroi il y a des scènes qui sont juste folles tellement elles sont difficiles à soutenir c'est vraiment impressionnant mais il a réussi à construire quelque chose de totalement nouveau dans cette manière-là et ça transpire tout le long du métrage et il y a une finesse dans ce traitement de la violence qui est juste dingue de la part de Cooper et au-delà de ça il a de très très bonnes idées de mise en scène qui consistent vraiment à laisser les actions évoluer au sein de son cadre et donc résultat il permet à ses personnages de gagner en force de gagner en caractère et de gagner en iconicité parce que ce qui ressort à la fin du film c'est que tous ses personnages ont été érigés en icônes de leur époque et donc résultat ça marque Welty Bulger c'est une tête dure enfin c'est hallucinant tellement il est érigé on dirait qu'il n'a aucun défaut ce personnage si ce n'est le défaut d'être un anti-héros c'est tout parce que sinon il est montré comme un personnage froid, calculateur, machiavélique manipulateur qui joue toujours double jeu avec tout le monde enfin c'est juste parfait la manière dont c'est montré et c'est parfait et on peut faire le lien parce qu'il y a Johnny Depp au milieu de ce film et Johnny Depp là il est juste dingue encore une fois il s'est grimé certains diront que c'est un défaut c'est une qualité on peut dire que c'est une qualité là pour le film parce qu'il est métamorphosé autant physiquement que psychologiquement là psychologiquement il a poussé son idée de de mettre en avant des personnages marginaux encore plus loin c'est à dire qu'on est très loin de Jack Sparrow etc on est à des années-lumière de tout ça là il est vraiment possédé par le personnage et ça transpire tout le long du film c'est juste dingue et résultat c'est dommage parce qu'il vole la vedette à plein d'acteurs talentuaux parce que derrière il y a il y a Peter Sassgard il y a Joel Edgerton il y a Benedict Cumberbatch il y a Kevin Bacon enfin il y a plein d'acteurs fous derrière ce film il y a Dakota Johnson il y a plein d'acteurs exceptionnels derrière ce film et ils leur veulent tous la vedette tellement il est hallucinant dans le rôle central mais voilà tous les autres personnages secondaires sont tout de même excellents enfin voilà les autres acteurs ils sont magnifiques donc voilà Strictly Criminal ou Black Mass dans sa version originale est un film vraiment palpitant il est vraiment divertissant dans son genre ça marche vraiment bien après il est beaucoup trop classique et il est trop référencé à Scorsese qui plombe un petit peu des fois le récit mais en soi voilà il est à voir pour la mise en scène de Cooper et pour l'interprétation de Johnny Depp qui est juste saisissante donc voilà Strictly Criminal de Scott Cooper allez le voir c'est cool c'est divertissant et c'est vraiment palpitant du début à la fin et en plus ça parle d'une histoire qu'en France on ne connait pas beaucoup à plus on ne connait pas